Tu es un grand garçon maintenant Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon J'aime s'attoucher à tout, je m'appelle Caillou Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours il y a du nouveau Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien Car papa et maman ne sont jamais bien loin Même si je suis grand, je pleure de temps en temps Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou Caillou c'est moi, je m'appelle Caillou Caillou c'est moi, voilà Chacun ses goûts Quand est-ce que grand-mère arrive ? Je vois que vous avez vraiment très hâte que grand-mère vienne vous garder aujourd'hui Je pense que c'est parce qu'elle a promis d'apporter quelque chose de spécial à manger Je me demande ce que c'est Grand-mère, grand-mère Grand-mère est là, grand-mère est là Ne vous inquiétez pas, je prendrai bien soin des enfants Allez jouer au golf et profitez-en Au revoir Au revoir Soyez sage avec grand-mère Oui Amusez-vous bien Alors, vous êtes prêts pour vos gâteries ? Gâteries Oui, on est prêts Hier, j'ai suivi un cours de cuisine très intéressant Et j'ai appris plein de choses sur les olives Est-ce que vous saviez qu'elles sont saines et délicieuses ? Caillou n'avait jamais entendu parler d'olives Il se demandait quel goût ça pouvait avoir J'ai appris à cuisiner du pain aux olives Italia Servez-vous Hum, les olives ressemblent à des pipis de chocolat C'est bon Mousseline aimait beaucoup le pain Et Caillou croyait que lui aussi aimerait ça Caillou ne savait pas quoi faire Il savait que ce n'était pas poli de cracher sa nourriture Alors, comment vous trouvez ça ? Caillou n'aimait pas le goût des olives Mais il ne savait pas comment le dire à sa grand-mère Je trouve que c'est, euh, délicieux Oh, alors ça fait mon bonheur Je n'étais pas sûre que ça vous plairait Mais puisque c'est le cas J'ai apporté plein d'autres gâteries aux olives Juste pour vous Hurra Encore ? Les enfants, la collation est servie J'espère que vous aimez les craquelins Et vous pouvez les tremper dans une bonne sauce Reconnaissez-vous l'odeur des... Olives Caillou ne voulait pas manger la sauce aux olives Alors il trouva un moyen rusé pour l'éviter Hum, hum, tout seul Oh, je dois aller surveiller ce qu'il y a dans le four Tiens, Caillou, tu peux en prendre plus si tu veux Caillou, mousseline ! Gros-mère, euh, qu'est-ce que tu as préparé à manger ? De la pizza ! Ouais ! Caillou adorait la pizza, surtout celle que sa grand-mère faisait Caillou avait très hâte Des olives ? Exactement ! Je sais que tu adores ça et moi aussi De bonnes olives Hum, hum, mousseline M ! Caillou ne voulait pas manger sa pizza Mais il n'arrivait pas à trouver la bonne façon de le dire à sa grand-mère Ah, ha, ha ! Caché, olive, caché ! Ha, ha, ha ! Non, Gilbert! Gilbert! Il y a quelque chose qui ne va pas, Caillou? Non, j'ai, euh, vu un peu de poussière sur le plancher et j'ai voulu le nettoyer. Voilà, j'ai fini. Plus rien dans les assiettes? C'est merveilleux! Puisque vous aimez tellement les olives, je vous ferai plus de gâteries aux olives à l'avenir. Et attendez de goûter au dessert que je vous ai préparé. Je sens que vous allez vous régaler. Caillou n'était pas rassuré. Il n'osait pas s'imaginer ce que grand-mère allait encore lui servir. Tu ne trouves pas que ça a l'air bon au goûte? Caillou ne pouvait pas supporter l'idée de manger une autre olive. Il réalisa qu'il était mieux de dire à sa grand-mère ce qu'il pensait des olives. Alors, qui a envie de manger un petit dessert? Moi, j'en veux. Je n'aime pas les olives. Oh! Excuse-moi, mais je n'aime pas le goût. Mais pourquoi est-ce que tu ne me l'as pas dit avant, Caillou? Je ne savais pas comment tu le dire. Et tu as travaillé si fort pour nous préparer toutes ces gâteries. Caillou était certain que grand-mère serait fâchée contre lui. Oh, Caillou! Je suis contente que tu me dises ce que tu pensais. Tu n'es pas fâchée contre moi? Mais non! On a tous des goûts différents. Tu n'aimes pas les olives et je n'aime pas les betteraves. Chacun ses goûts. Et tu sais, je trouve que tu es gentille de ne pas vouloir me contrarier. Caillou était soulagé. Surtout quand grand-mère leur montra le dessert surprise. Des biscuits à l'avoine! Caillou était enchanté. Il ne voyait pas l'ombre d'une olive. Coucou! Vous avez passé une belle journée? Belle journée! Oui, très belle! Mousseline, non? Tu veux que je t'aide à écrire ton nom, d'accord. Une tranche d'olive? Mais qu'est-ce que ça fait là-dedans? Oups! Je crois que j'ai un peu de ménage à faire. Ce jour-là, Caillou apprit qu'il pouvait être honnête avec sa grand-mère, même quand il s'agissait de sa cuisine. Caillou et la pâte à modeler. Un jour, Papa et Mousseline décidèrent de jouer avec de la pâte à modeler, et c'est Mousseline qui décidait. Gros yeux! Petite queue! Grosse oreille! C'est noté! Robots de l'espace qui volent dans l'espace! Robots de l'espace à la recherche d'extraterrestres! Est-ce que vous voulez jouer avec la pâte à modeler? Non, merci! On s'amuse en jouant aux robots de l'espace! On cherche des extraterrestres! Bon, d'accord. Mais soyez sages, les garçons. Pas de problème! Robots de l'espace, puissance turbo! Regarde ça, Mousseline! On a terminé! Un beau caniche en pâte à modeler! Fais attention, il est encore mou! Caniche! Quelle est notre prochaine mission spatiale, Caillou? Allons explorer de nouvelles planètes! Léo et Caillou continuèrent à jouer aux robots de l'espace à l'étage lorsqu'ils frôlèrent l'accident cosmique. Mousseline caniche, attention! Oups! Désolé, Mousseline! Mais je crois qu'il n'a rien! Tu sais, je trouve que tu as un très beau caniche! Caniche de Mousseline! Son caniche est devenu un chien de garde! Bip! Bip! Extraterrestres dans les environs! On doit s'en aller! Oui! 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 Oh! Oh! Extraterrestres en fuite! Reviens ici! OH, ouais! Nous devons prendre de la nourriture spatiale! OUI! Wow! Regarde! C'est le camp de base des extraterrestres! Ce caniche spatiale a besoin d'être sauvé. Nous devons échapper aux extraterrestres superpuissances turbo. Caillou eut la mauvaise surprise de se sentir tout étourdi à force de faire voler son robot. Oh non! C'est bon, je l'ai! Aïe, aïe, aïe! Caillou était inquiet. Il savait que Mousseline serait triste si quelque chose arrivait à son caniche. Et son caniche était tout écrabouillé. Oh non! C'est Mousseline! Vite, cache-le! Caillou et Léo firent de gros efforts pour empêcher Mousseline d'entrer dans la chambre. Mousseline caniche? Un, un. Les humains n'ont pas le droit d'entrer ici. C'est dangereux! Il y a des extraterrestres partout! Danger! Alerte rouge! Restez à l'écart! Mousseline vouloir caniche! Qui veut aller faire un tour au parc? Moi! 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 Mousseline! Mousseline! On reste ici avec maman! Pfff! On l'a échappé belle! Mais qu'est-ce qu'on va faire? Mousseline sera très triste quand elle apprendra qu'on a écrasé son caniche. Caillou et Léo élaborèrent un plan pour régler leurs problèmes. Fabriquons un autre caniche comme celui qu'on vient de détruire. Oui! Peut-être que Mousseline ne s'en rendra même pas compte! Les garçons se mirent à fabriquer un nouveau caniche pour Mousseline. Qu'est-ce que t'en penses? Ça n'a pas l'air d'un caniche! On dirait une moitié d'éléphant avec une moitié de caniche. C'est un éléphant caniche! Les garçons fabriquaient des animaux de plus en plus bizarres. Mais c'est pas un caniche! Ça, c'est un hippopo singe! Et les garçons riaient de plus en plus fort. C'est caniche au lion! Les garçons essayèrent une toute dernière fois de fabriquer un caniche. Voilà le travail! Ça ressemble à un caniche! Mais, en fait, plus ou moins. Il ne ressemble pas du tout à celui que papa a fait avec Mousseline. Bonjour, Mousseline! Maman! Tu es allée ou pas? Oignon! Mousseline est de retour! Vite! Il faut aller remettre ce caniche devant sa maison de poupée! Si les robots de l'espace ont besoin de faire le plein, j'ai fait de la limonade spatiale! Animaux! Effectivement! Des animaux très intéressants! Salut, vous deux! Euh... Quelque chose ne va pas, Caillou? Caillou se sentait coupable d'avoir essayé de remplacer le caniche de Mousseline. Il décida de dire la vérité. On s'amusait avec nos robots de l'espace, mais on bougeait beaucoup. Et... et... on a écrasé le caniche de Mousseline. On a essayé d'en faire un autre, mais il n'est pas aussi réussi. Caillou s'attendait à ce que Mousseline soit très triste. Amimaux! Amimaux! Il était surpris de la voir si contente. Je trouve que vous avez bien fait d'avouer votre erreur. Mais Mousseline a trouvé les autres animaux que vous avez fabriqués. Et je crois qu'elle les aime encore plus que son caniche. Amimaux! Je suis d'accord avec elle. Moi aussi, j'aime bien vos amimaux. Ils sont très... imaginatifs. Merci. Regarde, Mousseline. Celui-là est un hippopo singe. Et ça, c'est un canilion! Caillou et Léo venaient d'apprendre une leçon importante. Il est toujours mieux d'avouer ses erreurs et de dire la vérité. Le grand éclair express La voisine de Caillou, Mme Aubert, faisait du rangement dans son grenier. Ce qui n'est pas toujours facile. Le grand éclair express! Oh, bonjour, Mme Aubert. Entrez. Je ne veux pas vous déranger, mais je vous ai apporté quelque chose de spécial. Je crois que ça plaira beaucoup à Caillou. Bonjour, Caillou. J'ai quelque chose à te montrer. C'est le grand éclair express. C'est un modèle à l'échelle réduite de train de charbon. Il y a même un fourgon de queue. Tchou-tchou? Exactement, Mousseline. C'est un train. Un train électrique. C'était le jouet préféré de mon fils quand il était petit. Et je ne l'avais pas vu depuis des années. Oh, il est beau! J'ai une idée. Peut-être que je pourrais vous le prêter quelques jours. C'est vrai? Ce serait très gentil, Mme Aubert. Merci beaucoup. Caillou était très content. Il avait très hâte de mettre le train de Mme Aubert en marche. Toute la journée, Caillou fit voyager le train de Mme Aubert à travers toute la maison. Oh, c'est ce qui s'appelle aller à fond train. Tchou-tchou! 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 Est-ce que le conducteur a un petit creux? Bip, bip, bip! Wouhou! Bravo! Coucou le train! Je sens qu'on va bien s'amuser. Caillou aimait beaucoup jouer avec le train de Madame Aubert. Tout le monde à bord! Attention! Le Caillou Express va bientôt faire son entrée dans la gare de Gilbert-le-chat! Oh non! Le train de Madame Aubert! Qu'est-ce que je vais dire à Madame Aubert? Caillou se sentait très mal. Il avait cassé le train de Madame Aubert. Il ne savait plus quoi faire. Caillou, est-ce que tout va bien? J'ai entendu un bruit. Oui, oui, tout va bien. Je faisais juste... euh... inventer des nouveaux sons pour le train. Badaboom! Bing! Crat! Oh, bon, je vois. Caillou était prêt à tout pour que Madame Aubert ne se rende pas compte que son train était cassé. Il avait peur qu'elle ne soit pas contente. Bonjour, Caillou. Qu'est-ce que tu fais? Euh... je ne fais rien du tout. Alors dans ce cas, je crois que tu as passé assez de temps à l'intérieur. Qu'est-ce que tu dirais d'aller au parc pour respirer le grand air? D'accord. Caillou s'amusait tellement sur les balançoires qu'il en oublia le train cassé de Madame Aubert. Bonjour, Caillou! J'ai failli me faire avoir. Caillou ne voulait pas que Madame Aubert le trouve. Parce qu'il ne voulait pas lui expliquer ce qui était arrivé à son train. Bonjour, Caillou. J'espérais justement te rencontrer. Regarde ce que j'ai trouvé pour le train électrique. Un wagon de marchandises. Euh... merci. Hmm... drôle de réaction. Oui, effectivement. Alors que Caillou et sa mère rentraient à la maison, l'idée de revoir Madame Aubert inquiétait Caillou. Attends un peu, Caillou. Tu peux me dire ce qui se passe? Pourquoi te caches-tu? Me cacher? Je ne me cache pas. Caillou! J'ai trouvé une autre pièce qui va avec le train. Un château d'eau. Oh, merci, c'est très gentil. Tu ne trouves pas, Caillou? Mais où est-il passé? C'est la deuxième fois qu'il fait ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Caillou? Tu peux venir ici, s'il te plaît? Madame Aubert et moi aimerions te parler. Oh, salut, Caillou. J'espère que tu es d'accord. J'ai décidé de faire trempette avec ton petit canard. Bonjour, Caillou. Je ne voudrais pas être indiscrète, mais est-ce que quelque chose te dérange? J'ai cassé votre train, Madame Aubert. Oh! Ce vieux grand éclair express encore cassé. J'ai un petit secret à te confier, Caillou. Mon fils a cassé ce train électrique des centaines de fois. Je suis devenue une experte pour le réparer parce qu'il a si souvent été cassé. Alors ne t'inquiète pas, Caillou. C'est normal d'avoir un accident. Ah! Je suis vraiment content que vous ne soyez pas fâché. Moi aussi, Caillou. Mais si jamais quelque chose du genre se reproduisait, tu devrais demander de l'aide. Au lieu de toujours partir te cacher à toute vapeur. Je vais tout de suite rentrer chez moi réparer le train. Tout le monde à bord! Caillou était content de ne plus avoir à se cacher de Madame Aubert parce que Madame Aubert était une excellente conductrice de train. Chou, chou! Hi, 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 hi! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada